Musique Au sommaire de cette édition, les présidents Diomaïfaï du Sénégal et Fort Eadema du Togo en mission chez les dirigeants de l'AES, Goïta, Traoré et Tiani. En visite en terre ivoirienne, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Ousmane Diagana, s'est rendu à Yamoussoukro dans un incubateur de valorisation de l'Anacard. Il était en compagnie du ministre d'État, Kobinan Kwasi Adjoumani. Quatre ans après son décès, les Ivoiriens se rappellent encore de l'ancien Premier ministre, Amadou Gonkoulibaly. Nous y reviendrons. La CEDEAO s'engage à renforcer les valeurs démocratiques dans la région ouest africaine. Dimanche 7 juillet, au cours d'un sommet, le président en exercice de l'institution, Boulati Nubu, a envoyé en mission les présidents Bassirou Diomaïfaï du Sénégal et Fort Yassimbe du Togo comme ses facilitateurs auprès de l'Alliance des États du Sahel à EES. J'ai nommé le président du Sénégal, Bassirou Diomaïfaï, en tant qu'envoyé spécial pour le Burkina Faso, le Mali et la République du Niger, en collaboration avec le président du Togo, Fort Yassimbe. Leur mission consistera à travailler sans relâche avec nos frères du Mali, du Burkina Faso et de la République du Niger et à coordonner leurs actions avec moi et la commission de la CEDEAO lorsque cela est nécessaire. En rappel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont tenu leur premier sommet samedi 6 juillet 2024, créant ainsi la Confédération de l'AEES et affirmant leur volonté commune de s'éloigner de la CEDEAO. Lors de cette réunion à Niamey, Assimi Goïta, le leader malien, a été désigné à la tête de cette organisation. En Côte d'Ivoire, des producteurs de café cacao appellent le président Alassane Ouattara à se porter candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Lors d'une cérémonie d'hommage rassemblant plus de 50 000 producteurs venus de différentes régions du pays, un chèque de 50 millions de francs CFA a été remis au Premier ministre pour couvrir la caution de candidature de leur choix. Nous les producteurs et producteurs des cafés cacao de Côte d'Ivoire, nous sommes avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, aujourd'hui et nous serons avec lui demain. L'acte posé à l'occasion de cette cérémonie d'hommage a été salué par le Premier ministre. C'est vous qui êtes de notre fierté. Il nous a chargé ce matin, je vous dis tout simplement merci. Merci d'être de grands travailleurs, merci d'être des patriotes qui aiment profondément la Côte d'Ivoire et c'est ce message que nous sommes venus vous apporter. Alors que l'élection présidentielle de 2025 approche, les appels pour une candidature du président Ouattara se multiplient. Au pouvoir depuis 2011, l'actuel président de la République ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Sur cette action, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, et Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, inaugure Cajou Foodtech, une unité de transformation de l'Anacard. Située au centre des innovations et des technologies de l'Anacard Cita et couvrant 400 mètres carrés, cette installation produira 10 produits dérivés de l'Anacard avec une capacité de traitement de 200 kg par jour. Si les services composés par le Cameroun Contest devraient pouvoir répondre certainement à la problématique du secteur, et ce sont donc les services, le parcours d'incubation qui consiste en la formation des porteurs de projets et entrepreneurs aux technologies de transformation des produits d'Anacard, au marketing, à la gestion financière et au coaching individualisé. Aujourd'hui, la filière a permis à notre pays de se positionner depuis plusieurs années consécutives comme premier producteur mondial de noix, de cajou brut. Le projet, soutenu financièrement par la Banque mondiale dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacard, vise à stimuler l'innovation et l'économie locale. Cet équipateur constitue un moyen extrêmement important dans la transformation des produits dans la mesure où il permet la transformation sur place de ce produit extrêmement important, c'est-à-dire donc la création des emplois sur place. Et en même temps, à travers ces produits dérivés, qui sont impressionnables par la diversité, la Côte d'Ivoire va pouvoir, n'est-ce pas, substituer. La transformation domestique de l'Anacard en Côte d'Ivoire est passée de 44 600 tonnes en 2018 à 265 000 tonnes en 2023, créant plus de 15 000 emplois. Décédé le 8 juillet 2020, sa mémoire est encore honorée par des témoignages de reconnaissance pour son engagement et son leadership qui affluent sur les réseaux sociaux. Amadou Gonkoulibaly, surnommé le Lion, était connu pour son dévouement envers la Côte d'Ivoire. Son parcours politique, marqué par divers rôles ministériels, avant de devenir Premier ministre, a été jalonné de succès et d'initiatives, visant à renforcer la stabilité et la croissance économique du pays. Sa vision et son pragmatisme ont laissé une empreinte indélébile sur le développement national. Il n'a pas encore tourné la page du football professionnel. Max Alain Gradel est la nouvelle recrue de Zakaria Sport. Le double champion d'Afrique s'est engagé avec ce club de la deuxième division turque. A 36 ans bien compté, Max Gradel ne veut pas entendre parler de retraite. S'il a mis un terme à sa carrière internationale, le double champion d'Afrique avait cependant continué à jouer en club. Max Gradel est connu pour sa vitesse, sa technicité et sa capacité à marquer des buts décisifs. Son parcours en club est également complété par une carrière internationale impressionnante avec l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, où il a été un élément clé de l'attaque. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.si. Sous-titrage Société Radio-Canada